Face à l'occupation anarchique du domaine public de l'État, le préfet de Lavina lance l'opération de sécurisation et de viabilisation de cet espace dédié à l'investissement public. Les populations dans cette capitale régionale de l'Adamaoa ont investi les domaines publics et privés de l'État à des exploitations diverses à leur propre profit. Certains endroits ont même été vendus par ces populations comme le lieu qui va abriter le centre de formation au métier, de la délégation, de l'emploi et de la formation professionnelle et bien d'autres cas similaires enregistrés dans la ville. Fort de ce constat, les pouvoirs publics ont frappé la main sur la table. En faisant des tours dans la ville de Ngahondere, l'on peut observer d'un peu partout des plaques qui rappellent les populations à l'or et interdisent la vente de certains espaces réservés ainsi que l'interdiction de l'exploitation des endroits affectés à la commune d'arrondissement de Ngahondere II suivant l'arrêté préfectoral dont les travaux sur ces sites débuteront très bientôt. Le domaine de l'État reste et demeure à l'État et toute personne qui s'adonnerait à son exploitation ou son occupation se verra purement et simplement poursuivie par la loi pénale camerounaise.